J'ai pas beaucoup de mal à faire une transition jusqu'à la gym faciale, je m'en excuse presque. On est dans la détente et le bien-être dans la gym faciale. Je suis désolée, c'est à Justine. Alors qu'il est courant de faire de la musculation pour la forme, est-ce que vous avez testé la gymnastique faciale, Solène ? Je teste tous les jours devant mon miroir. L'idée, vous avez compris d'ailleurs Solène, c'est pas de faire des pompes avec son nez, mais bien de faire des petits exercices comme vous, voilà, pour lisser les traits. Regardez, j'ai testé ça pour vous. Un, deux, un, deux, un, deux. Bon, vous vous demandez si je suis tout d'un coup devenue folle. Eh bien non, je vais tout simplement tester la gymnastique faciale. Bonjour Amélie. Bonjour Justine. Alors est-ce que tu peux nous parler de la gymnastique faciale ? Qu'est-ce que ça se fait ? Alors, en fait, la gymnastique faciale, c'est une méthode de travail active des muscles du visage qui va permettre d'apporter, enfin, d'activer la micro-circulation au niveau des muscles, de raffermir et de lisser les rides. Donc c'est une méthode préventive, mais aussi active. J'ai une petite rite du lion quand ma peau est déshydratée ou quand je suis un peu stressée, nerveuse, qui se voit plus particulièrement. Donc la première étape, prendre conscience du muscle qui va travailler, ça va être de faire un peu comme si on n'était pas contente. Donc on fronce ses sourcils. Ensuite on relâche, on fronce, on relâche. Là, c'est simplement vraiment pour prendre conscience. Donc il n'y a pas besoin de maintenir. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, là, on va pouvoir faire le travail du muscle. Et le travail du muscle va se faire avec une résistance opposée avec les doigts. Donc on va poser les doigts, lisser le sourcil. Voilà, laissez les doigts à ce niveau-là. Il faut en fait que ce soit la pulpe du doigt, voilà, qui soit l'extérieur. Et donc on étire un petit peu le sourcil. Et ensuite vous allez pouvoir essayer de froncer comme tout à l'heure. L'idéal est vraiment de pratiquer tous les jours. Vraiment une fois par jour. Toujours sur peau crémée, mais une fois par jour. C'est deux minutes par exercice. Ça y est, j'ai comme l'impression d'avoir 15 ans. Ça c'est parfait, c'est la deuxième étape. Maintenant il nous reste encore deux étapes dans l'exercice en lui-même qui dure deux minutes. En fait le muscle à ce niveau-là, il est situé, hop, comme ça, en biais. Donc il faut vraiment faire les vibrations, hop, à ce niveau-là. D'accord. Et donc la dernière étape, ça va être simplement de fermer les yeux et de ressentir le muscle qui a travaillé. On va faire des grimaces, entre guillemets, mais il va y avoir soit des mouvements au niveau des muscles, soit des résistances opposées avec les mains. Pour le deuxième exercice, donc c'est l'exercice qui va travailler au niveau des sillons nasogéniens et du pourtour de la bouche. Tirer un petit peu les commissures vers l'extérieur en montrant les dents du haut. Donc tout est décontracté, il y a juste ici. Un peu comme un chien qui grogne. Voilà, c'est exactement ça. Quand on se fait un bain de bouche, ça peut faire un peu bain de bouche, mais oui, en faisant des bulles de savon. Donc il faut que cette plèvre-là, elle soit complètement souple. Et là, vous essayez de refermer en pensant vraiment à l'arrière. Cinq, et vous pouvez relâcher. Très bien, Justine, j'espère que vous avez bien retenu tous les exercices, que vous allez bien les retravailler chez vous. Et n'oubliez pas, c'est important de bien les appliquer ou les faire sur une peau qui a reçu une crème ou un soin de jour adapté à votre peau. Bien hydratant, en l'occurrence. Allez-y, Christophe, je vais vous donner un petit conseil de Jim Patia. Ils font n'importe quoi sur ce plateau, ils font n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit truc ? Alors, un petit exercice que j'ai appris pour avoir un visage plus ovale et enlever le double menton. D'accord ? Pour me regarder. Je regarde tout le monde. Bon, même chez vous, derrière votre téléviseur, faites-le. Alors, si vous mettez la langue derrière les dents du haut, collées au palais, et vous avalez votre salive. Donc, vous le faites cinq fois de suite. Bon, rapidement. Je ne peux pas valer ma salive cinq fois de suite ? Ah, possible ? D'ailleurs, ça ne doit pas être possible. Mais si, mais faites-le plus lentement. Voilà. C'est déjà la première fois qu'il y en a une qui arrive pas à le faire. Bon, après avoir fait ce petit exercice, mais vous avez répété ça cinq fois, vous essayez de toucher le bout de votre nez avec la langue. C'est pas facile, hein ? Allez ! Merci, je vois venir le bêtisier de fin d'année. Eh ben, c'est pas grave. C'est impossible. On ne peut pas. On essaye. On était très sur la langue. Je n'ai pas dit qu'il fallait absolument toucher le bout du nez. On essaye. Voilà. Et en fait, vous faites ce genre d'exercice tous les soirs avant de dormir. Il faut le faire vraiment régulièrement. Si vous êtes célibaté, votre vie ne ressemble à rien. Non, mais après, vous pouvez très bien le faire sur les toilettes, dans la salle de bain. Votre mari n'y est pas. Vous faites ça, c'est pas grave. Ça dure vraiment cinq minutes. Ça dure vraiment cinq minutes. Le but n'est pas de le faire dix fois dans la journée. Le but est de le faire toute l'année, tous les jours. Et en fait, s'il y a plusieurs petits exercices comme ça pour cibler les rites du fin, gagne quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a plus de problème de double menthe. Et on a le boutiné tout propre. Bon, en fin de compte, le visage, après tous ces exercices, au bout de certains temps, est plus tonique. Et il est irrigué. La peau est plus fraîche. Et surtout, il faut faire ça après avoir appliqué de la crème hydratante Isma. Je vais te faire faire le truc. Oh là là. Bon, en tout cas... Un autre exercice. Un autre exercice. Le lissage. Oui, il y a le lissage. Alors, il y a le lissage pour vraiment enlever les rides du front. Ah, c'est... Donc, alors... Ça, c'est pour moi, ça. Non, mais il ne faut pas... Il ne faut pas y laisser en faire ça. En fait, il faut vraiment tirer comme ça. Voilà. Oui. Et après, vous faites des petites pressions sur le front. Bon. Donc d'abord, on tire. Et après, on fait des petites pressions. Le but, c'est de se faire comme un petit massage. Et de prendre conscience des muscles de son visage. C'est surtout ça. Et il faut vraiment faire ça régulièrement sur peau hydratée. Je pense que c'est... En fait, je pense que c'est plutôt bien de prendre conscience de son visage. Et de se mettre de la crème. Après, pour intégrer cette routine. Alors que déjà, on a la crème. On a le sport. On a tout ça. Il faut quand même y penser et se consacrer. Je ne sais pas s'il y a des coachs sportifs de gym faciale. En tout cas, nous, on a un coach sportif. Et je veux avoir son avis. Ah ben, moi, je me mets devant le miroir toujours. Et je peux vous dire que j'en fais des tonnes et des tonnes. Et que ça a rien changé dans ma vie. Donc, non, j'y crois. Pourquoi pas ? Mais je me dis, effectivement, vous venez de le dire. On a du mal à s'organiser un planning. Ou déjà, on sait que le sport, c'est important pour la santé. Fais les cuisses. On fait les cuisses. Voilà. Est-ce qu'on fait ce genre de choses ? Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si ça se trouve, nos amis femmes, je suppose, qui regardent l'émission, elles le font peut-être régulièrement. Mais je me vois mal, déjà, même par rapport à moi. Mais pourquoi les femmes ? Je pense que vous êtes plus sensibles que nous à ce genre de choses. Plus de crème, plus de soin. Quoique, aujourd'hui, avec les métrosexuels, c'est un peu moins vrai. Mais vous êtes métrosexuels. Mais on est de plus en plus métrosexuels, c'est vrai. Mais est-ce que moi, en tant que gomme... Le regard de l'homme est plus exigeant. Même si je suis seule, est-ce que je vais me mettre devant un miroir et faire ce genre de choses ? Moi, par exemple, je ne le fais pas du tout devant mon miroir. Je le fais vraiment dans le lit. Je rappelle qu'on parle de la gym faciale. Pour ceux qui nous prennent, on est très important. Et votre mari dort à côté, on est d'accord. Non, mais lui, il fait ses trucs. Et puis, voilà, il ne me voit pas forcément en train de faire ma gym faciale. Par contre, pour le contour des yeux, d'ailleurs, quand on applique le contour des yeux, déjà, c'est toute une application un petit peu avec les... Circulaire. Exactement. Enfin, pas circulaire, non. Au contraire, c'est sur l'os orbital. Il faut vraiment faire quelques petites pressions. Donc, déjà, ça, c'est rentré, déjà, comme un réflexe, le contour des yeux. Donc, après, la crème hydratante, le sérum, plus tard, il va y avoir quelques petits réflexes, comme ça, quand on met sa crème sur le cou, il y a un mouvement avec. Peut-être, dans quelques années, je ne sais pas. Pour l'instant, il va juste falloir un peu de temps. Carole ? Moi, j'avais appris ses techniques en shiatsu, techniques de lissage du front, du visage, et moi, je l'intègre après mon démaquillage, très simplement. Et bien, pourquoi la padrive, Carole ? Je me démaquille et je fais le lissage du front, un peu des joues, voilà. C'est devenu un peu un geste réflexe. Je n'y pense même pas, en fait. Oui. Il faut. Où est-ce qu'on peut prendre ce genre de cours ? Où est-ce qu'on peut apprendre à faire ça ? Il y a des livres, il y a des DVD, il y a aussi maintenant des instituts, des spas, des ateliers qui proposent d'apprendre quelques techniques de gymnastique faciale. Ça coûte cher ? Alors, un livre, un DVD, ça ne coûte pas cher. Par contre, quand on veut vraiment faire une vraie séance avec un coach de gymnastique faciale, là, oui, en effet, je trouve que ça coûte un petit peu cher. 45 minutes, par exemple, c'est 47 euros. Après, il y a différents forfaits. J'imagine le coach derrière. Allez ! Vous pourriez arrêter d'appeler ça des coachs ? Vous voulez appeler ça comment ? On appelle de coach de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Coach de gymnastique, c'est tellement banalisé qu'il en revient banal. On peut appeler ça esthéticienne dédiée à la gymnastique faciale. Mais après, peut-être que cette personne-là préférera être appelée coach de gymnastique faciale. Oui, mais on est coach de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. C'est sur ce débat que nous allons passer à la rubrique shopping.